Salut salut j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo boucle. Aujourd'hui on va parler cheveux, on va parler bouclettes, on va parler de tout ça. Il s'avère que depuis quelques temps je regarde un petit peu les vidéos de la petite Gabi, de aussi la belle boucle. Si je ne me trompe pas elles ont surtout des instagram mais aussi des vidéos youtube etc donc j'ai regardé de temps en temps leur routine un peu capillaire et c'est vrai qu'en temps normal j'ai de jolies boucles, en tout cas il y a quelques années et puis il s'avère que je les attache souvent pour l'école, pour travailler vu que je suis professeur des écoles et du coup voilà ça donne ça, ça donne un truc un peu bouclé mais qui ne l'est plus trop à force de les avoir attachés etc et puis aussi parce que j'utilise pas vraiment la bonne routine. Du coup j'ai eu une révélation étant donné que ma fille aussi a des bouclettes mais elle encore plus des vraies petites anglaises, vous savez vu qu'elle a des cheveux métissés, je me suis dit il faut vraiment que je regarde un petit peu de plus près les produits, des produits avec meilleur compo et des produits aussi qui vont donner des très jolies boucles. Du coup j'ai craqué sur le site la belle boucle et elle propose vraiment puisque c'est lié aussi à une instagrammeuse du coup et elle fait des vidéos alors je vous mettrai tout dans la rare info de toute façon. Et sur le site de la belle boucle elle propose plein plein de produits boucle m, les secrets de l'oli et plein plein d'autres marques, moi il y avait pas mal de marques qui me faisaient envie depuis très longtemps. Elles étaient sur ma wishlist depuis 20 ans mais j'avais jamais craqué parce qu'à chaque fois j'ai la facilité d'aller au centre commercial prendre un shampoing etc mais qui sont pas forcément adaptés à mes cheveux et à ceux de ma fille. Du coup j'ai fini par craquer puisque les filles donc la petite Gabi, la belle boucle et je sais plus une autre influenceuse ont créé une petite box pochon avec leur routine un petit peu basique pour avoir de jolies boucles. Du coup bah j'ai été faible et j'ai craqué. Donc j'ai reçu mon colis, je voulais vous le montrer donc cette vidéo sera en deux parties. Une première partie un petit peu découverte de ces produits, constat de ma chevelure actuelle et je pense que je vous reviendrai d'ici un mois avec ma nouvelle routine donc cheveux, avec ma nouvelle façon de faire aussi parce qu'il y a une façon de faire, de travailler les boucles et on verra le résultat d'ici un mois. Donc je me dis que je vous ferai un petit avant après en espérant que ça vous plaise. Comme ça vous aurez aussi mon avis sur les produits et puis vous verrez le résultat par vous-même. Donc dans mon colis, il y a un petit mot de remerciement et tout, c'est très sympa donc c'est bien fait et elle s'appelle donc Laurine celle qui a créé le site la belle boucle. Adorable à l'intérieur, elle a glissé un petit bonbon hein ! Et le pochon, le fameux pochon en collab, donc elles ont vraiment fait un pochon spécial avec toute une routine pour avoir de jolies boucles donc j'ai trouvé ça l'idée plutôt sympa, le pochon n'était pas donné quand même il était autour de 49 euros si je ne me trompe pas donc une cinquantaine d'euros pour un pochon mais il y a à l'intérieur 4 produits qui vous font vraiment une routine et des boucles au top. Après moi j'ai complété avec des produits qui me faisaient envie comme je vous l'ai dit sur ma wishlist du coup j'en ai eu presque pour 100 euros, honnêtement je me suis dit waouh ! La fille elle a craqué pour des produits capillaires, elle en a pour presque 98 euros Waouh ! J'espère que ce sera efficace mais honnêtement j'en doute pas parce que ce sont des produits vraiment j'en ai toujours entendu quasi tout le temps du bien et puis ça va servir pour moi et ma fille et j'ai hâte 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 de voir le résultat. Donc dans cette vidéo vous allez pouvoir un petit peu voir le avoir après et ça je trouve ça plutôt cool. A l'intérieur, elles nous ont mis, elles nous ont concocté un shampoing avec l'après shampoing donc pas forcément tout, pas des produits de la même marque mais en tout cas avec des bonnes combos et que vous trouvez sur le site Labelle Boucle. Donc première mousse, shampoing purifiant, à la peau, aux poudres indiennes et à l'hibiscus donc de la marque Noir et Naturel donc ça c'est une marque que je ne connais absolument pas donc très intéressant et de la marque Santifolia d'ailleurs cette marque là c'est vraiment une marque que je commence à adorer je teste quelques produits et j'adore, j'adore, j'adore donc là c'est le baume après shampoing, extrait de framboise et protéines d'amande douce, démêle et nourri sans alourdir et vu que les filles qui ont des boucles aiment bien quand c'est léger et que les boucles remontent alors que moi c'est vrai que jusque là j'aimais bien les produits qui alourdissaient pour avoir les cheveux qui tombaient et avoir des boucles mais pas non plus trop de volume puisque j'aime pas trop trop le volume et c'est ça qui me fait peur dans cette routine, j'ai peur d'avoir un volume de dingue on verra ça, peut-être que ça va finir par me plaire elles nous ont mis une... alors je sais plus dans quel ordre ça s'utilise, il faudra que je re-regarde la vidéo qui nous raconte un peu de la routine, la petite Gabi je vous la mettrai en barre d'infos donc une gelée capillaire de la marque Les Secrets de Loli qui est une marque vraiment qui me fait trop 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 envie donc je suis trop contente, c'est en 250ml et si vous avez vu une de mes derniers unboxing je l'ai reçu en petit dans une beautiful box, du coup je l'ai en double mais ça c'est pas grave parce que ça sert toujours les produits comme ça gelée capillaire pour les boucles, c'est top et d'ailleurs ce que j'utilise sur mon visage là, mon make-up, mes faux cils etc. c'est aussi dans mon unboxing avec les faux cils Ardell, le make-up Morphe donc je vous invite à aller voir ma vidéo unboxing si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i et puis pour finir elles ont mis un spray conditionneur Living donc pareil de la marque Urtecram, je ne sais pas le dire, c'est ce petit logo là et c'est en version spray du coup à mettre après, à la fin donc ça c'était pour le peau chaud, honnêtement j'ai hâte à ça d'ailleurs si vous, vous avez testé des produits comme ça capillaires, boucles ou pas mais des produits capillaires un petit peu bonne compo, n'hésitez pas à me dire vos avis ça m'intéresse en commentaire et puis moi pour compléter j'ai pris un shampoing le Perfect Clean comme ça, toujours des secrets de l'olive parce que je me suis dit d'avoir un shampoing en plus, ben ça sert toujours nettoie en douceur, protéines de baobab, extrait de pomme et noix de coco encore une fois 98% d'origine naturelle, il y a en 250 ml c'est des produits qui coûtent une blinde, faut savoir, ça coûte autour de 17, peut-être celui-là 15 euros mais sinon ceux-là, les gelées, les livings etc, ça coûte 19 euros quoi donc c'est pour ça que j'en ai eu un petit peu pour cher et là j'ai pris le Curl Nectar, donc un living conditionneur sans rinçage donc les livings c'est des sortes de soins que vous mettez sans rinçage et pour faire de jolies boucles, ça va vraiment peaufiner la boucle, la maintenir d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas une pro mais d'après ce que j'ai compris et pour ma fille je lui ai pris le Magic Twist c'était dans le rayon, entre guillemets, dans l'anglais enfant mais je pense que ça sert aussi pour les adultes donc c'est une crème coiffante ultra nourrissante à l'huile de macadamia et au lait d'amande idéal pour toutes les coiffures, des petits et des grands pour faire des sortes de belles anglaises ou des twists pour les cheveux afro, ça marche très bien d'après ce que j'ai compris donc cruelty free et vegan donc voilà, c'est pour savoir et ça c'est la marque Les Secrets de Loli aussi on ne dirait pas comme ça mais c'est écrit là donc voilà pour le craquage un petit deuxième bonbon pour la route pour moi et ma fille c'est bien on va partager donc voilà pour ma nouvelle routine maintenant je vous montre un peu le constat de mes cheveux comme ça vous pouvez voir un peu ce que ça donne donc vous voyez j'ai des jolies logiquement j'ai des anglaises, quand je viens de les laver j'ai des jolies anglaises mais à force de les attacher parce que moi à l'école voilà j'attache comme ça avec une pince en l'air et du coup ça me fait une espèce du gros et du coup forcément mes boucles elles sont un petit peu enfermées et je les laisse pas forcément respirer il y a aussi une routine où il faut mettre les cheveux en l'air la nuit sous forme de... un peu de... d'ananas voilà pour garder les boucles et tout ça alors j'ai testé une fois c'est vrai que ça marche très bien mais alors après j'ai genre volume comme ça j'ai des boucles jusqu'aux racines ce que je n'ai jamais eu en temps normal et pareil il faut laver logiquement satignasse sous la douche à l'envers comme ça ça donne du volume et ça vous permet de masser et travailler mieux le cuir chevelu et les boucles d'ailleurs j'ai essayé et c'est vrai qu'au niveau du cuir chevelu ça fait un bien fou j'ai vraiment eu l'impression d'avoir bien lavé mon cuir chevelu alors qu'avant j'avais vraiment cette sensation que ça me gratouillait donc là j'ai trouvé ça cool mais c'est vrai que ça vous donne un volume de dingue donc moi qui n'aime pas le volume va falloir que je vois comment ça donne mais voilà pour le constat donc là c'est le avant je précise le avant routine et puis on va on se retrouvera dans quelques semaines pour le après alors premier lavage hier et je vous montre un peu le résultat c'est pas mal du tout c'est pas encore ce que je voudrais au final mais c'est pas mal ça donne énormément de volume les produits sont très 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 agréables à utiliser ça fait des jolies boucles j'ai retrouvé des très 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 belles boucles des anglaises et tout j'ai bien crunché comme le disent les filles et honnêtement les produits sont très très qualitatifs c'est vraiment au moins pour le prix vraiment on est conquis enfin en tout cas moi pour une première utilisation je suis conquise et je trouve que ça fonctionne très très bien j'ai du volume j'ai des jolies boucles juste il va falloir que j'arrive à les dompter pour pas que ça fasse ce petit frisottis donc on verra ça pour la prochaine fois si j'y arrive je vous retrouve du coup pour un deuxième lavage donc hier soir j'ai lavé pour la deuxième fois mes cheveux mais cette fois ci je les ai lavés de manière traditionnelle c'est à dire pas la tête à l'envers mais la tête comme là quoi droite et vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup moins de volume et les boucles sont là mais c'est moins impressionnant j'ai lavé mes cheveux hier donc ça faisait 4 ou 5 jours bien 5 ou 6 jours que j'avais pas lavé mes cheveux je sentais que comme il avait fait chaud il a fait froid il commençait à être un peu sec d'une texture un peu particulière faut savoir que comme c'est des produits naturels je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dans les produits traditionnels et du coup et bien ils étaient un petit peu rèches donc là ça leur a fait du bien d'être lavés mais comme vous le constatez alors ils sont beaucoup moins volumineux moi je vous avoue que je préfère mais mes boucles sont moins présentes vous voyez et cette nuit j'ai pas dormi les cheveux en mode ananas j'ai dormi du coup les cheveux attachés mais en mode normal et on voit la différence ils sont pas forcément abîmés par le fait d'avoir dormi normalement mais ils sont moins volumineux tout simplement ils sont beaucoup moins volumineux je sais pas si vous verrez bien les boucles sont quand même là mais rien d'extraordinaire ça dépend vraiment ce que vous voulez moi en tout cas là je suis en mode je teste je teste différentes façons de faire pour trouver ma façon à moi et quand je l'aurai trouvé je pense que je vous le dirai en fin de vidéo mais là là ça reste un peu comme avant en fait c'est ce que je faisais avant donc rien de foufou c'est vrai que je préfère finalement je commençais à m'habituer à avoir un peu de volume par ici j'aime pas trop avoir du volume ici mais j'aime bien avoir du volume par ici et j'ai fait la technique du living donc j'ai mis mon living et cette fois-ci j'ai mis le gel après le living histoire d'avoir des jolies boucles et c'est peut-être pour ça aussi que ça a moins gonflé donc bah voilà je vais encore expérimenter et on fait un bilan juste après aujourd'hui je vous retrouve du coup pour la dernière partie de cette vidéo cheveux, capillaires là j'ai utilisé quand même pas mal de fois les produits et du coup je voulais vous faire un petit retour parce que voilà vous avez été heureuse à réagir sur Instagram en me disant oui on attend ton retour pour savoir ce qu'il en est etc donc on fait le bilan aujourd'hui au niveau des soins que j'ai acheté donc sur le site et bien j'ai beaucoup aimé le shampoing première mousse de noir au naturel j'aime beaucoup vraiment il mousse bien j'ai fait à chaque fois deux lavages je l'ai quand même pas mal utilisé mais il est pas terminé j'ai fait deux lavages parce que c'est vrai qu'au début premier lavage ça mousse pas spécialement je sentais que mes cheveux n'étaient pas assez propres mais au deuxième lavage nickel ils étaient complètement propres ça me dégraissait bien le cuir chevelu je trouve que vraiment il est très sympa j'aime beaucoup ensuite le baume après je l'ai vraiment quasi fini il reste deux utilisations je pense c'est vrai qu'avec mes cheveux j'en utilise quand même beaucoup surtout sur les pointes il marche bien mais je vous avoue que mes cheveux sont un calvaire à démêler c'est pas assez riche pour moi donc je vais peut-être changer et me tourner vers un produit plus masque vous voyez quelque chose de plus lourd qui va me permettre de bien démêler mes cheveux parce que là je galère vraiment à les démêler même si c'est un produit vraiment sympa si vous avez des cheveux moins épais que les miens si vous avez des cheveux plus fins mais bouclés ça peut être très très bien mais moi voilà il est pas assez riche en tout cas pour moi et il n'y a pas assez de contenance c'est pas au niveau rapport qualité prix je pense que c'est pas assez pour moi même si j'aime beaucoup la marque Centifolia là je vais me regarder un petit peu ce qui peut être proposé ensuite donc ça j'ai fait sous la douche honnêtement j'ai essayé la technique où on se lave les cheveux à l'envers c'est vrai que ça donne beaucoup plus de volume au niveau ici du cul chevelu au niveau de la base mais moi j'aime moins je vous avoue j'aime moins c'est un peu bizarre je trouve sans moi mais c'est un avis personnel et c'est pas pratique j'ai pas l'habitude en fait de me laver les cheveux à l'envers c'est compliqué donc ce que j'ai décidé de faire c'est que mon shampoing et mon après shampoing je les fais voilà normalement debout normalement dans ma douche et ensuite pour le quand mes cheveux sont bien démêlés pour le leave-in et le la gelée capillaire je me mets donc à l'envers je redémêle un petit peu avec mes doigts et je mets le leave-in je fais des shwink shwink là des crunchs je crunch mes cheveux comme la technique bah des filles je vous mettrai leurs vidéos comme je vous ai dit en barre d'info comme ça vous pourrez les yoter leurs techniques et leurs routines du coup voilà je fais moitié moitié j'ai fait à ma sauce je pense que c'est ce qu'il faut faire pour adapter à sa façon de faire et du coup je mets ces deux produits là à la suite je ne rince pas mes cheveux c'est à dire que je mets le leaving je fais des crunchs donc à l'envers je mets ensuite un petit peu de gelée j'en mets pas beaucoup je mets un petit peu de gelée comme ça et pareil je crunch à l'envers ensuite je mets ma serviette qui va être microfibre qui va donc aspirer l'eau sans enlever ce produit et du coup voilà je laisse mes cheveux comme ça sécher dans ma serviette sur la tête pendant une heure je fais d'autres choses en attendant à manger etc et après je l'enlève tout simplement je remets mes cheveux comme ceci ils sont pas tout à fait secs mais voilà ils ont des jolies boucles c'est plutôt efficace la nuit on vous propose de les mettre aussi en haut une espèce d'ananas je le fais pas tout le temps parce que je dors mal comme ça j'ai pas encore l'habitude j'aimerais bien m'acheter des espèces de filets tout doux en soie pour la nuit qui évitent que les cheveux soient frottés contre l'oreiller et du coup c'est plus c'est meilleur entre guillemets pour les cheveux ou acheter des thés en soie aussi donc ça c'est des futurs investissements honnêtement je suis pas encore au point mais oups ça va venir je vais investir en tout cas j'aime bien le résultat mes cheveux ont l'air d'apprécier cette routine bio mais je vous avoue que pour 100 euros la routine là ça fait quand même un mois un mois et demi que je les utilise il y a déjà presque plus d'après shampoing et tout je me dis que voilà il va falloir pour le prix que je fasse attention à ce que j'utilise et peut-être que je me tourne vers d'autres produits bio mais peut-être un peu moins cher je vais voir au niveau des soins en tout cas au niveau du soin avec rinçage de l'après shampoing et le dernier produit qu'on avait à l'intérieur qui était à l'aloe vera de la marque Urtecram l'espèce de spray comme ça j'avoue que je n'utilise pas ce genre de spray je l'ai utilisé un petit peu il est là mais je ne suis pas assez régulière je n'utilise pas assez pour que je trouve ça utile donc ça encore je ne suis pas encore conquise ça je ne rachèterai pas forcément déjà j'ai déjà un peu de temps pour le terminer donc je vais l'utiliser et on verra après mais en tout cas cette routine était pas mal est-ce que je vous conseille à 100% ce genre de routine ? non peut-être vous pouvez vous tourner vers des produits un petit peu meilleur compo mais sans forcément passer à du bio etc et adapter votre routine évidemment à votre façon de faire à vos types de cheveux moi j'aime bien quand mes boucles voilà sont quand même assez lourdes entre guillemets qu'elles tombent ici et qu'elles soient alors c'est vrai que mes cheveux je les trouve beaucoup plus volumineux c'est pas ce que j'apprécie le plus mais quand même je les trouve aussi mes boucles beaucoup plus rayonnantes qu'avant mais je trouve mon cheveu beaucoup plus sec donc peut-être qu'il faut que je complète la routine avec des bains d'huile plus réguliers etc parce qu'il doit manquer la kératine ou les trucs un petit peu comme ça spécifiques qu'il n'y a pas dans ce genre de produit puisque c'est pas très bon donc il doit manquer certains trucs comme ça qui font que le cheveu est plus brillant donc voilà moi je suis pas une trop je rappelle des produits capillaires des compos et tout mais j'ai essayé de faire un effort est-ce que je vais la continuer ? je pense que oui est-ce que je vais retourner à des produits dit de supermarché ? sûrement oui quand j'aurai plus ça et que j'ai peut-être pas eu le moment de commander etc bah je repartirai à des produits un petit peu moins sains et puis je reviendrai je pense que je vais me trouver une nouvelle routine en tout cas dès que j'ai une super routine à vous proposer vraiment sûr 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 à 100% je vous en reparlerai mais celle-ci il y a des produits qui sont vraiment très bien dont les secrets de Loli vraiment je suis trop trop fan j'ai le shampoing et tout que je vais tester prochainement ça je vous en reparlerai et le shampoing première mousse là dont je vous ai parlé au début il est vraiment bien donc vous voyez il y a des produits que je vais tester comme ça continuer à garder dans ma routine et je vais peut-être rajouter un petit vinaigre de rinçage justement pour avoir cette brillance n'hésitez pas à me dire tous vos conseils en barre d'info là en commentaire pardon à liker cette vidéo si elle vous a plu d'avoir un petit suivi sur les boucles et tout et me dire ce que vous en pensez je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et j'ai hâte de vous lire Salut !